Applaudissements Je remercie Alain Dubourg de cette invitation. Cependant, j'ai été un peu étonné quand j'ai vu que le titre de la conférence, c'est « Origine de la vie ». Et je me suis dit, c'est pas tout à fait mon domaine particulier. Il y a des gens qui en savent beaucoup plus sur l'origine de la vie que moi. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, c'est une bonne idée de le faire. Parce que je vais vous parler de la vie, non pas seulement comme un biologiste, mais comme un astrophysicien que je suis. C'est-à-dire que je vais essayer d'intégrer cette question, ce problème de l'origine de la vie, dans un contexte plus général qui est celui de l'origine de l'univers. Et là, il y a des dimensions nouvelles qui apparaissent et qui élargissent ce problème et qui montrent qu'en fait, c'est le cas justement chez les scientifiques qui sont souvent très spécialisés. Ils connaissent bien leur domaine, mais ils ne connaissent pas bien les domaines qui sont aux alentours. Et je me suis dit, c'était peut-être une bonne idée de commencer par intégrer ce problème et d'essayer de voir qu'est-ce que ça ajoute à ces pensées, à ces questions, à ces interrogations sur l'origine de la vie que de le remettre dans son contexte astrophysique avec tout l'univers, avec les étoiles et les galaxies. Donc c'est un peu ça que je vais faire. Vous n'apprendrez rien sur le plan de la biologie, du moins pas grand-chose parce que ce n'est pas mon domaine, mais je vais essayer de montrer comment ce problème ne peut s'envisager qu'en le généralisant à l'ensemble de l'univers et comment l'origine de la vie est un aspect particulier de l'histoire de l'univers. Alors d'abord, je vais commencer par faire une histoire de l'histoire de l'univers. Et en particulier, vous citez que ces questions sont très anciennes et que Aristote, il y a 2500 ans, écrivait « L'univers est éternel et inchangeant ». C'était la vision de l'époque. Il s'est passé quelque chose depuis ce temps, il s'est passé un ensemble de connaissances scientifiques plus générales qui remettent tout à fait cette affirmation en question et qui font qu'aujourd'hui, on peut dire que… Alors je vais insister sur le côté des observations. La science, ça se fait avec des observations. Les observations sont l'élément fondamental autour duquel on doit réfléchir. Il y a en particulier des observations qui ont remis en question des questions des philosophies les plus générales parce que ces résultats avaient un impact sur toute la pensée humaine et même sur toute la philosophie. Je vais vous citer deux expériences qui ont été fondamentales autour de cette question. La première se passe en 1925 et un astronome qui s'appelle M. Hubble découvre des choses qui vont avoir un impact très profond sur tout, y compris sur notre problème, interrogation sur la vie. Il va découvrir deux choses fondamentales, M. Hubble. Il va découvrir que l'univers est très grand, que nous sommes une fraction infime de l'univers et il va découvrir aussi que l'univers a une histoire, ce qui est peut-être la découverte la plus importante qu'il y a eu en astronomie et en physique et en science pendant ce XXe siècle. Et pour ça, on va faire un petit peu de tourisme. On va faire un peu de tourisme cosmique. On va se dire de quoi ça a l'air l'univers, vu dans les plus grandes dimensions. C'est l'univers dans lequel nous habitons depuis longtemps. Maintenant, nous pouvons, grâce à ces télescopes, comme celui que M. Hubble avait dans la photo précédente, je vais vous montrer un document récent sur l'aspect de l'univers dans ses plus grandes dimensions. Voilà. Ce que vous voyez ici, ça peut vous ressembler à un ciel étoilé. Non, mais c'est probablement parce que... Regardez si celle-ci passe. Oui. L'autre était très faible. C'est pour ça qu'avec la lumière, on ne la voit pas. Mais voilà un élément fondamental de notre univers, une galaxie. Une galaxie, c'est un amas d'étoiles, ça peut en contenir 200 milliards d'étoiles comme notre sommeil, comme le soleil, qui sont les blocs de l'univers. Et la photo que je vous avais montrée et que vous n'avez pas vue, vous ne voyez vraiment rien, non, elle est trop faible. C'est des petits points un peu partout. C'est la découverte par Hubble que l'univers est composé de galaxies et qu'il y a des centaines de milliards de galaxies contenant chacune des centaines de milliards d'étoiles. C'est-à-dire cette découverte de la dimension fantastique de notre univers. Ça, c'est la première découverte. Et dans cet univers, il y a un élément particulier que nous connaissons, la vie. Alors, voilà l'univers dans ses plus grandes dimensions. C'est-à-dire des galaxies, des galaxies à perte de vue. Chacune de ces galaxies, vous en voyez un exemple ici, chacune de ces galaxies contient des centaines de milliards d'étoiles et il y a des centaines de milliards de galaxies. Donc, c'est cette prise de conscience de cette dimension gigantesque, incroyablement grande de l'univers. Et dans cet univers, il y a un élément fondamental, mais de petite dimension. Ah, bien génial. Il y a des gens qui ont des idées. C'est parfait. Alors, vous voyez, c'est de ça qu'on va parler, de la vie. Et d'abord, une première constatation, c'est que nous vivons dans un univers qui est richement organisé en structures de toutes dimensions et de toutes formes. L'univers est richement organisé à toutes les dimensions. Dans les plus grandes dimensions, il y a des galaxies, ensuite, il y a des étoiles, ensuite, il y a des planètes, il y a, quand on diminue les dimensions, on retrouve sur la Terre la vie à des millions de variétés, ensuite, des molécules, des atomes, des particules élémentaires. L'univers est aujourd'hui richement organisé de structures de toutes les dimensions. Ça, c'est un élément fondamental qui va jouer un rôle. Il y a, d'une part, ce qu'on appelle de la matière inerte, c'est-à-dire des galaxies, des étoiles, des planètes, et à petite échelle, des molécules, des atomes, des particules élémentaires. Et, en parallèle, il y a de la matière vivante, qui sont les cellules, les plantes et les animaux. Ce sont les deux domaines que nous allons étudier avec une vision globale de ce qui se passe. Alors, je vous ai dit que la grande découverte de Hubble, c'était l'univers à une histoire. Comment sommes-nous arrivés à cela ? Hubble a eu l'idée, non seulement d'observer les galaxies, mais de vérifier leurs mouvements, de découvrir si elles se bougent dans le ciel ou si elles sont immobiles, alors qu'on pensait qu'elles étaient immobiles, et qu'elles les découvrent, au contraire, elles bougent. Et elles bougent avec un mouvement tout à fait particulier. Celles qui sont près de nous s'éloignent lentement. Celles qui sont loin de nous s'éloignent vite. Toutes les galaxies sont en mouvement. Ce mouvement n'est pas un mouvement aléatoire, c'est un mouvement extrêmement organisé que j'ai représenté avec un petit schéma. Voilà. Ici, j'ai présenté l'œil de Hubble. Chaque petit point, ici, est une galaxie. Et chaque flèche est une vitesse. Et vous voyez comment les vitesses des galaxies sont structurées à l'échelle mondiale. Celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement. Celles qui sont loin s'éloignent plus vite. On dit que l'univers est en expansion. Cette découverte fondamentale, elle dit ceci. Elle dit que dans le passé, ils étaient plus rapprochés, évidemment, puisqu'elles s'éloignent. Et que dans le futur, elles seront plus éloignées. C'est-à-dire qu'il se passe des choses à l'échelle globale. L'univers n'est pas statique. Il est en mouvement. Il est dans ce mouvement tout à fait organisé. En parenthèse, ici, j'ai mis l'œil de M. Hubble. N'imaginez pas que c'est le centre de l'univers. L'univers n'a pas de centre. Chaque galaxie dans cet univers, un M. Hubble qui l'habiterait, verrait la même chose. C'est une caractéristique de l'ensemble de l'univers. L'univers n'a pas de centre, il n'a pas de frontière. Il s'y passe des choses. Là où il se passe des choses, il y a une histoire. Ça, c'est la première découverte fondamentale qui va avoir un impact sur tout ce que nous allons dire sur l'origine de la vie. La deuxième découverte, la plus récente, elle date de 1965. Et à ce moment, deux astronomes de la belle téléphone près de New York, M. Penzias et M. Wilson, découvrent ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Dans leur antenne millimétrique, radio, ils découvrent qu'il y a une luminosité, un rayonnement qui vient des tout premiers instants de l'univers. Alors ne me demandez pas comment on sait qu'il vient des premiers instants de l'univers. J'en aurais pour une heure à vous l'expliquer, mais vous pouvez me croire, c'est généralement admis. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est une lumière qui vient des tout premiers temps du cosmos. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer une photo. C'est un vrai document, c'est une vraie lumière. Ce sont des ondes radio. Cette image que je vais vous montrer, elle est en fausses couleurs, parce qu'il n'y a pas de couleurs dans les longueurs d'ondes radio. Mais les dégradés de l'image sont réels. Alors il faut que vous les voyez une fois dans votre vie, parce que ce sont des documents clés. Voilà. C'est ça qu'une personne qui aurait été présente très peu de temps après le début de l'univers, qu'on appelle le Big Bang, ce qu'elle aurait vu dans le ciel si elle avait pu, à cette époque, regarder. Et c'est à partir de là, maintenant, que les astrophysiciens extraient tous les renseignements qu'ils ont maintenant sur le début de l'univers. Je vais vous dire quels sont ces renseignements. Et un des premiers renseignements, et des plus importants qui va jouer, c'est qu'à cette époque, il n'y a ni galaxie, ni étoile, ni planète, ni être vivant, même pas de molécules, même pas d'atomes. Il y a quoi ? Il y a une espèce de magma incandescent à des milliards de degrés, complètement désorganisé. En peu de mots, l'univers le plus ancien est sans structure. Et là, vous voyez devant vous les deux éléments clés qui vont nous permettre de reconstituer l'histoire du cosmos. On va la reconstituer en disant qu'on a le début, un chaos très chaud, totalement déstructuré, et aujourd'hui, un univers extrêmement structuré. Donc l'histoire de l'univers, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment cet univers totalement instructuré s'est-il organisé pour donner cet univers très structuré qui est aujourd'hui, et dans lequel nous-mêmes, nous sommes déjà présents ? C'est ce qu'on appelle la belle histoire. La belle histoire, c'est l'histoire de comment, pour chacun d'entre nous, on peut se la poser, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour, nous soyons nés, nous soyons apparus dans cet univers. Qu'est-ce qui est arrivé à ce magma incandescent pour qu'au cours de toutes ces 14 milliards d'années, c'est le nombre qu'on donne maintenant, l'âge de l'univers, 14 milliards d'années, ne me demandez pas ce qu'il y avait avant, j'en sais rien. C'est l'époque, c'est le temps, c'est notre histoire, c'est ce qu'on appelle la belle histoire. La belle histoire, c'est à la fois l'histoire de l'univers et l'histoire de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons là aujourd'hui, capables de comprendre, avec notre gros cerveau qui nous permet de poser des questions. C'est ça que l'astronomie et la biologie essaient de reconstituer, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. Ce qu'on veut dire, c'est que pendant tout ce temps, grâce aux étoiles, grâce aux galaxies, grâce à des planètes, à des quantités d'éléments dans lesquels toutes les sciences que nous connaissons, la géologie, l'astronomie, la biologie, racontent quoi ? La même histoire, c'est l'histoire de comment nous sommes arrivés à être ici aujourd'hui. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'un élément fondamental, c'est qu'il y a des lois de la physique. Les lois de la physique régissent les forces qui ont lieu, qui agissent sur la matière. Ce sont ces forces qui sont responsables de notre existence à divers degrés. La matière obéit aux lois de la physique. Les forces de la physique, c'est la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible. Il y a quatre forces par lesquelles, aujourd'hui, nous pouvons comprendre à peu près toutes les observations que nous faisons et qui sont donc responsables, qui sont les moteurs de l'organisation, de la structuration de la matière. Ces forces existent sur ce qu'on appelle des particules élémentaires. Vous avez appris ça dans vos cours de chimie. Les électrons, les neutrons, les quarts, les protons, les neutrinos, toutes ces particules sont des particules sur lesquelles les forces ont joué. Et le corps humain, en particulier, puisqu'on parle de nous, on aime toujours parler de nous, vous vous souvenez peut-être de cette phrase d'une chanson de Guy Béard qui disait « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». C'est bien vrai. Eh bien, si on veut essayer de comprendre comment on est arrivé à être là à une conférence d'astronomie, être capable de comprendre ce qui se dit, c'est parce qu'il y a eu toutes ces forces qui ont agi sur les particules élémentaires. Donc, il y a de la matière et cette matière est programmée. La matière est programmée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a des injonctions. Si vous lâchez une bille, elle va tomber. Je ne vais pas le mettre des guillemets. C'est comme si elle avait des injonctions. La matière obéit aux lois de la physique. Ces lois de la physique sont celles que vous connaissez. La matière est programmée et les lois s'expriment par de l'information. Ça, c'est un point fondamental. Les lois disent que deux corps s'attirent inversement à leur distance ou proportionnel à leur masse. Tout ça, ce sont des mots. C'est de l'information. C'est de l'information qui spécifie à la fois la nature des particules et la nature des forces qui s'exercent sur elles. Et la grande question aujourd'hui qui se pose sur laquelle nous n'avons pas de réponse mais qui est fondamentale, c'est l'origine de l'information. Comment se fait-il que la matière soit informée ? On va arriver là à deux questions. Deux questions fondamentales qui se posent, auxquelles on n'a pas de réponse et auxquelles on n'aura probablement jamais de réponse, mais le socle de notre ignorance sur ces deux questions est la base de la science. La première question elle a été posée il y a à peu près deux siècles par un philosophe qui s'appelle Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Posez-vous cette question, vous voyez tout de suite que vous n'arriverez pas à y répondre. Il n'est pas possible de répondre à cette question. On constate qu'il y a quelque chose. Et deuxièmement, pourquoi ce quelque chose est-il informé ? Comment se fait-il que cette matière est différenciée ? On n'en sait rien. On va donc poser que les réponses à ces deux questions nous ne les aurons jamais mais que nous allons partir de là pour faire de la science. Nous allons dire il y a de la matière, il y a quelque chose, il y a de l'information, il y a de la matière qui obéit à des lois. Ça c'est le début de la science. Et à partir de cela, nous allons nous intéresser plus particulièrement dans cet aspect à la vie. nous allons demander quelle est la différence entre la matière vivante et la matière inerte. Je vous montre un bloc de matière inerte, c'est un atome avec ses noyaux, ses électrons qui tournent autour et je vous montre à côté une matière vivante, des chèvrefeuilles, une photographie dans notre jardin de Malikon. Quelle différence y a-t-il entre les deux ? Je vais vous montrer une molécule de sucre. Une molécule de sucre, c'est fait d'atomes, d'oxygène, d'hydrogène et d'autres. Une molécule de sucre est définie par ses constituants. Ce que je veux dire, c'est que si j'enlève un atome de cette molécule, ça n'est plus du sucre. la structure même, la définition du sucre, c'est ça, c'est fixe, c'est déterminé, c'est durable, ça durera indéfiniment. Ça, c'est un aspect de la matière inerte. Mais la vie n'est pas définie par ses constituants atomiques. Si vous vous faites couper une jambe, vous êtes toujours vous-même. La vie, c'est un lieu, le corps humain, dans lequel des atomes circulent. vous mangez, vous allez aux toilettes, tout ça, ça reste quand même vous-même. Vous n'êtes plus identifié à vos atomes. La vie n'est pas définie par ses constituants atomiques. Les atomes circulent dans et hors de l'espèce vivante. Elle est définie par ses fonctions. Ce qui définit un être vivant, ce sont ses fonctions. Il naît, il bouge, il meurt et plein d'autres fonctions comme ceci. Les vivants, la différence fondamentale, c'est ceci. La matière vivante obéit aux lois de la physique, évidemment, que vous soyez vivant ou pas vivant, si vous tombez dans l'escalier, vous tomberez. Mais la matière vivante, elle obéit aussi aux lois de la biologie. Elle a une nouvelle programmation, si on peut dire. naître, manger, se reproduire, mourir. Par exemple, je vais vous présenter une fleur, une plante morte, une fleur coupée avec une fleur vivante. Les deux obéissent aux lois de la physique. Mais la fleur vivante, elle a d'autres injonctions. C'est de faire des graines, c'est de faire des fleurs qui sont totalement absentes de la fleur morte. la vie ajoute une nouvelle programmation. C'est une définition possible, il y en a beaucoup, déjà on fait des centaines de définitions de la vie, on attend qu'on en veut. C'est celle-là que je vais choisir aujourd'hui de développer. C'est ce qui est vivant et sujet à des injonctions auxquelles la matière morte n'a pas Dieu. Par exemple, je vous l'ai dit, polliniser les fleurs. Une abeille qui est là, tout d'un coup, elle va se diriger vers une fleur, quelque chose, une programmation l'amène à aller polliniser les fleurs pour assurer la reproduction. La vie n'est pas éternelle, on meurt, mais la vie veut se perpétuer, on continue à exister en remplissant des fonctions. Avoir des enfants, voici deux tortues qui ont été appelées l'une vers l'autre, elles ne savent pas pourquoi, mais c'est comme ça, elles font ce qu'il faut pour avoir des enfants, elles sont programmées. Et l'élément fondamental de chacun d'entre nous, ce qui nous a permis de sortir du néant, c'est quelque chose comme ceci. Un beau jour, neuf mois avant votre naissance, dans le ventre de votre mère, voilà le genre d'événements qui se produisent. Un ovule est pénétré par un spermatozoïde tous les deux obéissent à cette injonction. Cette injonction, elle a comme résultat vous-même. C'est ça qui est la différence importante. Il y a aussi le fait que les êtres vivants ont de l'affect. J'aime beaucoup cette photo, ce gorille qui est devenu ami avec un petit chat, je trouve ça magnifique, mais c'est la même chose. Cette injonction qui fait que les êtres vivants ont des affects, ont des tendances, ont des facilités, ont des besoins d'agir. Nous avons nous-mêmes, comme la matière, nous sommes également programmés, mais nous sommes programmés de deux façons différentes. Nous avons une programmation génétique qui fait que quand vous mangez, les choses vont se mettre en place, vous allez digérer, mais aussi une programmation que je dirais mentale. Je vous propose de mettre votre main comme ceci devant vous et maintenant, vous allez faire une expérience mentalement, vous allez dire à votre main, lève-toi. Elle va se lever. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Ça, c'est de la matière inerte. Je n'ai mis aucun moteur. Le seul moteur, c'est répondre à une injonction. Je peux décider, moi, de bouger ma main. Et cette simple idée, qui est une idée, qui n'est pas un phénomène matériel, disons, suffit pour que je déplace ma main. Voilà les injonctions, les programmations de la vie qui sont, encore une fois, spécifiques aux êtres vivants. Si vous dites à votre chaise de bouger, elle ne bougera pas. Programmation génétique, digérer, programmation mentale, bouger la main. La vie, on peut considérer la vie, tous les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus, mais moi, c'est mon opinion et beaucoup d'autres scientifiques. La vie est une forme de la matière. C'est une phase de la matière. C'est la phase la plus évoluée de la matière cosmique. Elle peut avoir un comportement complexe, elle peut avoir de l'efficacité, tout ce que la matière inerte ne veut pas, ne veut pas. Et, élément important, la mémoire. La matière vivante, par rapport à la matière inerte, elle a une histoire. Votre histoire personnelle est reliée dans vos gènes à 3 milliards d'années dans le passé, un génome qui a évolué pendant toutes ces périodes. Les vivants forment une grande famille du fait qu'ils viennent tous, qu'ils ont tous une histoire antérieure génétique de reproduction et tout cela. Ce que n'a pas, évidemment, la matière inerte. La matière inerte n'a pas d'histoire. Avoir une histoire, avoir une mémoire, au sens où je le dis, c'est spécifique à la matière vivante. D'autres caractéristiques, la vie est extrêmement robuste. La géologie nous apprend que notre histoire sur notre planète est une histoire qui a été très houleuse. Il y a eu des périodes dans lesquelles il y a eu ce qu'on appelle des extinctions. Les phénomènes géologiques, quelquefois climatiques, quelquefois astronomiques, ont fait que dans les derniers milliards d'années, il y a eu cinq grandes périodes d'extinction qui ont pratiquement annulé la vie. On est venu quelquefois avoir détruit plus de 95 % des vivants. Mais la matière, elle a ses qualités. Par exemple, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des êtres vivants qu'on appelle des extrémophiles. Ce sont des molécules, des cellules, plus exactement, qui sont capables de résister à des conditions extrêmes. Plus chauds que l'eau bouillante, dans la radioactivité intense, ou dans le froid. justement, on a appris récemment, grâce à M. Pesquet, celui qui a fait ces périodes sur la DSS, M. Pesquet a trouvé, ou ses amis, en sortant de leur sonde spatiale, sur l'extérieur de la sonde spatiale, des petites cellules vivantes qui étaient là depuis. des mois et qui étaient encore vivantes. C'est-à-dire qui ont pu vivre dans le vide. La sonde spatiale, l'ISS, elle va dans le vide où il n'y a rien. On était sûr qu'aucune vie ne peut vivre dans la sonde spatiale. Ça n'est pas vrai. On trouve que la vie a des propriétés, des robustesses absolument extraordinaires. et une question qui se pose à nous et à laquelle on va répondre, pourquoi est-elle apparemment si rare dans l'univers ? Bien sûr, il y en a sur la Terre, nous sommes là pour en convaincre. Il y en a peut-être sur Mars, c'est pas sûr, mais dans l'espace jusqu'ici, aucun signe de présence de la vie. si elle est si robuste, si forte, pourquoi est-elle si rare ? Ça, c'est une question de l'heure, de cette période. Alors, ça pose une question. La question, c'est la suivante. À l'échelle cosmique, quelque part dans l'univers, est-ce que la vie apparaît spontanément quand les éléments sont assemblés ? Est-ce qu'il y a de la génération spontanée ? Sur la Terre, on sait qu'il n'y a pas de génération spontanée. S'il y a eu de la génération spontanée parce que la vie est apparue sur la Terre, est-ce que, si on réunit les conditions qu'il faut, est-ce que la vie apparaît ou bien s'il y a quelque chose de supplémentaire qu'il faut ? Ça, c'est la grande question. Ce qu'on sait, c'est que la vie est apparue sur la Terre. Il y a environ, on sait que quand la Terre est née, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre était une boule de lave incandescente à des milliers de degrés. Il y a 4,5 milliards d'années. On sait qu'à 3,8 milliards d'années, donc 700 millions d'années plus tard, les océans pullulent, les cellules vivantes pullulent dans l'océan. Il s'est passé quelque chose sur la Terre entre 4,5 milliards et 3,8 qu'on ne comprend pas. On n'a aucune théorie aujourd'hui totalement crédible pour dire qu'est-ce qui s'est passé pour que sur cette matière inerte, incandescente, la vie soit apparue. Mais ce qui est certain, c'est que la vie est apparue sur la Terre. Encore une fois, la preuve, c'est que nous sommes là. Et on a plusieurs hypothèses, mais en particulier, une qui est intéressante, c'est qu'on a découvert il y a quelque temps que dans l'océan, il y a des volcans au fond de l'océan. Dans ces océans, au fond de ces océans, il y a des volcans, des volcans où il y a de l'eau qui est extrêmement chaude et on trouve voici une image de ce qu'on appelle les fumoirs. Ce sont ces volcans qui laissent échapper de la fumée qui vient de l'intérieur de la Terre. On s'attendait à ce que tout cela soit inerte. Pas du tout. On a découvert que là, au fond de l'océan, il y a une faune et une flore incroyables, des êtres vivants extrêmement étranges qui fonctionnent non pas comme nous à partir de la chimie de l'oxygène, mais à partir de la chimie du soufre et que ces vivants se sont développés. Et une idée qui est assez présente chez les biologistes, mais qui est loin d'être prouvée, c'est que c'est là, dans le fond des océans, là où la lumière ne pénètre pas que les premiers vivants sont apparus. Mais c'est encore une hypothèse, ce n'est pas du tout certain. La vie semble rare dans l'univers. Est-ce qu'elle est vraiment rare ? Ça, c'est une question. Aujourd'hui, il y a des recherches qui sont intéressantes qui mèneront peut-être à quelque chose qui montre qu'on a découvert récemment, il y a une vingtaine d'années, que notre système solaire, avec un soleil au centre et des planètes autour, n'est pas du tout unique dans l'univers. Beaucoup d'étoiles autour de notre soleil ont des systèmes planétaires, des planètes différents d'une autre, mais en gros assez semblables. Et c'est là qu'on cherche aujourd'hui. est-ce qu'il y a sur ces ce qu'on appelle des exoplanètes, on en connaît plus de 3000 aujourd'hui, est-ce qu'il y a là de la vie ? Il est possible que dans les années qui viennent, c'est une possibilité, mais ce n'est pas du tout une certitude, qu'on trouve qu'il y a de la vie. C'est possible. Mais jusqu'ici, nous n'avons aucune preuve de la vie hors de la Terre. Pourquoi est-elle si rare ? Alors, les hypothèses, évidemment, circulent, tout le monde a son idée là-dessus. Une des plus inquiétantes, je dirais, c'est, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'une civilisation comme la nôtre, qui se développe, qui parle de l'homme primitif, qui découvre la technologie, qui découvre la science, qui découvre les forces de la nature, qui découvre l'énergie nucléaire, est-ce qu'une telle civilisation sur une autre planète est viable ? Alors, si on se pose la question, on ne sait pas, mais regardons notre cas, regardons notre Terre, et rappelons-nous de la guerre froide. La guerre froide, ça a duré de 1950 à 1990. C'est une période où on est passé à plusieurs reprises à deux doigts d'une guerre nucléaire, que ce soit Cuba, que ce soit Charlie, Checkpoint, que ce soit ce qui s'est passé à Berlin. On est venu vraiment à deux doigts et ce fait, maintenant, la situation est un peu calmée, encore que le président coréen, aujourd'hui, revienne sur le sujet, comme vous le savez, mais la seule la leçon que nous devons apprendre, c'est que nous sommes venus très près de notre propre annihilation, et notre annihilation, elle est venue de quoi ? De ces bombes atomiques, et ces bombes atomiques, qui les a fabriquées ? C'est nous, et nous les avons fabriquées parce que nous avons découvert la force nucléaire. Vous voyez, ça veut dire ceci, quand une civilisation extraterrestre se développe, à un moment donné, on peut supposer qu'à un moment donné, ils découvrent la technologie, il faut manger, tout ça, ils découvrent les forces de la physique, ils découvrent l'énergie nucléaire, et en même temps, ils font des travaux de balistique pour avoir des fusées. Combien de temps se passe entre le moment où une telle civilisation découvre cette technologie et le moment où elle s'annihile elle-même ? Si vous prenez notre cas, s'il y avait eu ce résultat possible de la guerre froide, ce n'est pas un siècle. Il n'y a pas un siècle qui est passé entre le moment où on a découvert l'énergie nucléaire et le moment où on a découvert où on est venu à deux doigts de s'annihiler. C'est-à-dire que l'élément important, c'est que est-ce qu'une civilisation intelligente est capable d'éviter de se saccager elle-même soit par l'énergie nucléaire, soit l'autre problème aujourd'hui qui est tout aussi grave qui est celui du saccage de la biosphère, le problème de l'environnement, le problème de l'écologie et tout cela. Ça, ça s'appelle le paradoxe de Fermi. Fermi est un physicien italien qui avait eu cette idée dans les années 1950 quand on demandait est-ce que... Fermi disait, quand on lui disait il y a des extraterrestres, il disait pourquoi je ne les vois pas autour de moi ? Son idée, c'est que si une civilisation avait pu durer suffisamment longtemps, elle aurait pu arriver au point où elle pourrait voyager et venir chez nous. le fait qu'on n'en ait pas pour lui était une possibilité, une possibilité assez macabre que ce problème de la coexistence d'une civilisation intelligente avec elle-même pose la possibilité de sa destruction. Et je vous rappelle la fameuse phrase de Pascal, le silence éternel de ses espaces infinis mais frais, je pense que si on le prend non pas dans le sens où Pascal le prenait, c'est-à-dire on ne voit rien à l'extérieur, on ne voit pas d'être vivant, mais que cela impliquerait que la durée des civilisations intelligentes est courte par rapport à ce problème que pose de survivre à sa propre puissance. Bon, c'est une hypothèse un peu triste si on peut dire, mais je crois que c'est intéressant de la considérer, ce n'est pas impossible. On va continuer à parler justement de la vie, c'est ce qui permet à la matière de s'organiser et on va parler de la croissance de la complexité cosmique. On va définir pour les systèmes cosmiques ce qu'on va appeler l'activité. Combien d'énergie ils émettent, combien d'énergie ils émettent dans leur activité. alors si je vous demande comparons notre corps à nous avec le soleil. Notre corps à nous, l'énergie qu'on émet c'est à peu près 100 watts. C'est à peu près l'équivalent d'une lampe de 100 watts. Le soleil c'est beaucoup 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 plus évidemment. On va reposer la question autrement, on va dire quelle différence entre l'énergie émise par notre corps et l'énergie du soleil par gramme. Si on dit oui le soleil il est beaucoup plus gros bien sûr donc pour avoir un jugement plus objectif on va dire quelle est la différence entre l'énergie que le soleil émet et notre corps le soleil émet. Et bien vous ne croirez pas mais nous sommes 100 000 fois plus actifs que le soleil par gramme de matière. Les étoiles émettent très peu d'énergie par gramme. et dans l'univers on a des échelles qui sont les suivantes. L'énergie émise par le soleil c'est à peu près deux en termes d'air par gramme par seconde mais n'importe si ça ne vous dit rien. Deux. Les plantes c'est 1000 fois plus les animaux c'est 100 000 fois plus et les ordinateurs c'est des millions de fois plus. C'est à dire qu'il y a une gradation dans l'activité des êtres vivants. Les ordinateurs ne sont pas vivants mais ils ont été produits par les êtres vivants c'est le produit de l'activité humaine il y a une gradation les étoiles sont presque inactives par rapport aux plantes aux animaux et aux ordinateurs. Et on a la même la même gradation quand on regarde quelle fraction de l'univers aujourd'hui est très actif. Et ça dit à peu près ceci les étoiles et les galaxies sont peu actives représentent une fraction importante de la masse de l'univers. Les êtres vivants n'occupent qu'une minuscule fraction de la masse planétaire et les ordinateurs une infime fraction de la masse des êtres vivants. Vous voyez il y a beaucoup plus de matière qui est restée très peu organisée très peu complexe que de matière qui est devenue de moins en moins complexe. Et maintenant je vais vous présenter une petite collection des hauts lieux de l'organisation cosmique. Où sont les lieux dans lesquels il y a le plus d'énergie ? Où sont les lieux dans lesquels la matière s'organise ? Et je commence par une première image. Ce que vous voyez devant vous c'est une collision de galaxies. Vous avez deux galaxies une qui est ici le centre est là l'autre est là. Ces deux galaxies entrent en collision et qu'est-ce que ça produit quand deux galaxies entrent en collision ? Les galaxies ce n'est pas solide ça ne fait pas toc comme des boules de billard. Ça produit le résultat des collisions entre les galaxies c'est un fantastique accroissement du taux de formation d'étoiles bleues. Vous voyez toutes ces étoiles bleues que vous voyez ici sont des étoiles qui ont été provoquées par cette collision. il y en a aussi des deux côtés. Or ces étoiles sont des grandes productrices d'atomes d'atomes d'oxygène en particulier. Sachant que notre corps humain est fait de 60% d'oxygène notre corps humain en grande partie revient commence débute l'histoire de notre corps par des collisions de galaxies qui produisent et des étoiles géantes bleues qui produisent ces atomes d'oxygène aussi de carbone et d'azote. C'est-à-dire que vous voyez là un haut lieu de où et comment la matière s'est organisée la matière du corps de chacun d'entre nous. Un des premiers chapitres de notre histoire ancienne ça j'appelle les hauts lieux de la complexité un des premiers chapitres de notre histoire c'est là. C'est quand des collisions dans des galaxies entrent en collision qu'elles forment des étoiles géantes bleues lesquelles forment les atomes d'oxygène les atomes d'oxygène qui sont les principaux constituants de nos corps. Donc voilà un des hauts lieux de notre histoire de comment nous en sommes arrivés à être ici. Un autre haut lieu c'est quand des étoiles se forment. Alors ici vous avez une nébuleuse une nébuleuse telle qu'on en trouve un peu partout dans la voie lactée quand vous regardez la voie lactée l'été vous voyez que c'est un enchevêtrement de luminosité et de régions obscures et bien ces régions obscures sont un peu comme les placentas là où les étoiles se forment ces lieux ces nébuleuses s'effondrent et en s'effondrant elles se réchauffent elles produisent des étoiles vous voyez vous avez véritablement ici un accouchement d'étoiles ici vous avez des étoiles nouvelles qui viennent de se former à partir de ce lieu et c'est dans ces étoiles que vont se former les atomes de notre corps et puis ensuite un autre haut lieu de la croissance de la complexité c'est la mort des étoiles la mort des étoiles les étoiles meurent quand elles ont épuisé leur réserve en énergie et à ce moment là elles se dispersent dans l'espace et vous allez voir un exemple voici ce qui reste l'étoile en question elle est toute petite ici et ceci ce sont la substance de ces couches supérieures qui ont été éjectées par des vents d'une très grande puissance et dans ces couches il y a la moisson d'atomes qui a fabriqué l'étoile dans sa vie et qui vont servir plus tard à des phénomènes comme l'apparition de la vie donc tout ça ce sont des périodes des étapes fondamentales par lesquelles la matière s'organise on a dit l'histoire de la matière c'est l'histoire de la matière qui s'organise elle s'organise à partir de quoi ? elle s'organise à partir du fait qu'il y a des collisions de galaxies qu'il y a des étoiles qui naissent qu'il y a des étoiles éjectes de la matière voici une autre image d'étoiles qui éjectent de la matière alors ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit des couleurs pour les astronomes les couleurs c'est une signature ça dit quel est l'atome qui a émis cette couleur ici le vert c'est de l'oxygène le rouge c'est de l'azote tous ces éléments qui brillent ont été éjectés encore une fois par cette étoile et vont se disperser dans l'espace enrichir le milieu interstellaire et former de nouvelles étoiles à partir desquelles des nébuleuses pourront plus tard former des planètes et des planètes sur lesquelles peut-être la vie apparaîtra voici encore une belle image là c'est l'étoile d'ici qui est en train de brûler et voyez elle a émis toute cette matière comme la matière est dispersée un peu régulièrement on voit encore au centre l'étoile qui en est responsable et voici encore une image qui est de la même nature le vert le rouge et puis des supernovas qui sont des explosions fantastiques qui sont celles qui produisent les éléments les plus lourds et puis des comètes quel est le rôle des comètes voilà une comète avec sa magnifique queue les comètes vraisemblablement sont les éléments qui ont apporté l'eau sur la terre au début de la vie de la terre la terre a été bombardée par des multitudes de comètes ces comètes c'est des blocs de glace cette glace fond donne l'eau donne les océans éléments indispensables pour l'apparition de la vie vous voyez tout ça c'est ce qu'on peut appeler les hauts lieux de la croissance de la complexité cosmique qui illustrent ce phénomène dont j'ai parlé au début l'histoire de l'univers c'est l'histoire de la matière qui s'organise et puis encore une étape importante qui est celle-ci au fond de la mer si c'est là que la vie apparaît ce qui n'est pas certain mais c'est quand même possible donc on va le présenter comme cela alors on va parler encore un peu quelles sont les conditions pour que la vie apparaisse ça va nous aider à comprendre un peu ce qui se passe d'abord l'existence de lois fertiles ça c'est un point très intéressant très discuté dans le domaine astrophysique on s'aperçoit que la vie n'apparaît que si les lois de la physique ont certaines formes si elles ont des formes différentes elles donnent lieu à des univers stériles qu'est-ce que ça veut dire quel est le rapport entre le fait qu'il y a des lois qui sont propices à la formation de la vie alors je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un terme qui produit énormément de discussions mais c'est un sujet important aujourd'hui alors il faut une source d'énergie d'abord un soleil une étoile la vie disciple de l'énergie il faut donner de l'énergie donc il faut une étoile pour l'apporter mais ce n'est pas tout il faut un système qui a un écart de température l'écart de température qui produit la vie sur la terre c'est le fait que le soleil est beaucoup plus chaud que la terre le soleil était à 6000 degrés à peu près la terre à 300 degrés en degré absolu ça veut dire 15 degrés celsius et il y a ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique qui dit qu'il est indispensable pour avoir de la vie qu'il y a deux températures une basse température une autre température qu'est-ce qu'il faut aussi des atomes des atomes légers à faible énergie de liaison de l'hydrogène du carbone de l'oxygène des molécules capables d'échanger de l'énergie rapidement là je vous donne un peu la liste de ce qu'on pense qu'il faut ce qu'on a découvert assez récemment c'est qu'il faut une activité géologique importante ce qu'on appelle la tectonique des plaques qui est bien illustrée ici ici vous êtes en Islande en Islande il y a cette grande fracture tirwilling ça s'appelle cette fracture c'est le lieu de séparation entre l'Europe et l'Amérique c'est une fracture qui s'est produite il y a 200 000 ans et cette activité de la terre qui est ces mouvements continuels des continents qui font les volcans qui font les tremblements de terre on s'aperçoit aujourd'hui c'est indispensable pour arriver à avoir de la vie pour avoir des conditions pour avoir de la vie ça prend beaucoup de conditions et il faut une longue durée il faut des phénomènes qui durent longtemps la vie n'apparaît pas par des phénomènes de courte durée il faut des centaines de millions d'années voilà toutes les conditions qui apparaissent le rôle de l'oxygène la terre est la seule planète du système solaire qui a une atmosphère d'oxygène les autres planètes ont des atmosphères de gaz carbonique ou d'hydrogène la nôtre est la seule c'est aussi la seule qui a de la vie apparemment bon il est possible qu'il y en ait sur Mars aussi ou sur l'autre et on pense que si on découvrait dans l'atmosphère d'une de ces exoplanètes quelque chose qui serait prouverait qu'il y a de l'oxygène on aurait des raisons assez bonnes de penser qu'il y a de la vie à cet endroit là voilà donc là j'ai fait un peu le tour j'ai essayé de vous remettre ce problème de l'origine de la vie hors du contexte biologique ordinaire c'est à dire de montrer comment l'univers lui-même a de l'information premier point il y a de l'information la matière est informée et c'est l'information qui produit les lois de la physique et les lois de la biologie et c'est ces lois qui ont eu pour effet au cours des dernières centaines de millions d'années sur la Terre en tout cas de faire apparaître la vie voilà c'est ça que je voulais vous raconter merci on a prévu une période de questions donc si vous avez des questions ou même des commentaires c'est pas nécessaire de formuler des questions ça peut être intéressant pour tout le monde on va vous apporter un micro pour ceux qui voudraient poser des questions est-ce qu'on peut remettre la lumière s'il vous plaît juste Hubert Rive une question vous indiquez que la matière inerte n'a pas d'histoire or juste à côté le muséum d'histoire naturelle nous a prêté des météorites qui sont admirables je vous invite à regarder ils ont une histoire ces météorites ça dépend de ce qu'on appelle avoir une histoire évidemment une histoire je veux dire quelque chose qui vous relie à tout le restant les êtres vivants nous sommes tous reliés au fait que la vie s'est développée mais toujours la vie produit la vie aucune vie ne vient spontanément aucune vie n'est isolée chacun peut se relier à une famille et plus loin à beaucoup d'animaux qui ont évolué et tout ça la vie forme une très grande famille par des liens d'une histoire ancienne les histoires d'accouplement les histoires tout cela ce que la matière n'a pas les météorites c'est des cailloux c'est des cailloux c'est de la matière inerte ils n'ont aucune des propriétés de la vie évidemment oui je voulais vous demander puisque l'univers a une histoire est-ce que ça veut dire que la question de qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang n'a aucun sens puisque le temps n'existait pas alors ça là vous affirmez quelque chose qui est une question le temps existait-il avant le Big Bang on n'en sait rien si je vous demande quel âge a le temps qu'est-ce que vous pouvez répondre et bien vous pouvez dire le temps est au moins aussi vieux que les premiers habitants de l'univers quels sont les plus vieux habitants de l'univers il y en a deux types il y a des étoiles et des atomes les étoiles on ne connait aucune étoile qui a plus de 14 milliards d'années jamais on n'a découvert une histoire une étoile qui a plus de 14 milliards d'années même chose pour les atomes les atomes radioactifs les atomes radioactifs c'est l'uranium le thorium ils ont une petite horloge à bord donc ils peuvent aussi on peut aussi savoir leur âge quand on fait du calcul on trouve que c'est à peu près autour de 15 milliards pas plus de 20 milliards donc on peut dire que l'univers a au moins 20 milliards d'années ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus il pourrait y en avoir plus mais on peut affirmer que l'univers doit être plus vieux que ses plus vieux habitants ça a l'air raisonnable donc l'univers a au moins 15 milliards d'années mais de dire qu'est-ce qu'il y avait avant on n'en sait rien on ne peut rien dire tant qu'on n'a pas d'observation ça c'est le dogme de la science il faut des observations pour faire des affirmations scientifiques bien sûr donc si je vous demande par exemple on parle souvent de création on dit l'univers a été créé avant il n'y avait rien on n'en sait rien comment pourrions-nous savoir s'il y a eu un temps où il n'y avait rien il n'y a aucune observation qui vous donne ça par définition donc on est limité à dire on peut donner des limites supérieures inférieures pardon le temps à au moins 15 milliards d'années est-ce qu'il y avait du temps avant 15 milliards d'années gros point d'interrogation il faut reconnaître où est notre ignorance ça nous n'en savons rien et l'idée qu'il y a eu une création et qu'avant il n'y avait rien ce qu'on retrouve dans beaucoup de traditions religieuses dont la bible et bien d'autres qu'il n'y avait rien puis il y a eu une création c'est mythique il n'y a aucune raison aucune affirmation au fait qu'il y a eu un moment où il n'y avait rien vous voyez pensez-y comment vous pouvez dire qu'il y a eu un moment où il n'y avait rien puisqu'il n'y avait rien vous n'avez aucun témoignage si vous n'avez pas de témoignage vous ne pouvez rien dire excusez-moi je voulais faire une remarque sur les formes de vie parce que justement vous dites que vous recherchez certains types de formes de vie notamment d'oxygène etc mais il est prouvé qu'il y a des formes de vie à base de soufre donc la question qu'on devrait peut-être tous se poser c'est pas s'il y a des formes de vie mais pourquoi nous apparaît-elle pas parce qu'il est évident que statistiquement dans le nombre de systèmes planétaires qui existent dans tout l'univers connu il y a forcément des formes de vie qui ne nous ressemblent pas et donc on peut se demander pourquoi nous est-elle pas apparue est-ce qu'on est même capable de les entre guillemets de les définir parce qu'on sait très bien que les formes de vie ça peut prendre n'importe quelle forme on peut dire là je contesterai votre affirmation car vous dites il y a forcément ce que vous voulez dire c'est que vous pensez mais c'est tout ce que veut dire forcément en fait on n'en sait rien il y a peut-être beaucoup de vie dans l'univers mon opinion personnelle et privée c'est qu'il y en a beaucoup mais c'est purement gratuit je n'ai aucune preuve de cela il se peut que cet univers soit peuplé par des millions de civilisations avec des conférences de journée du patrimoine avec des gens qui viennent discuter pour savoir s'il y a d'autres la forme de vie ailleurs c'est tout à fait possible mais c'est peut-être l'inverse c'est peut-être possible aussi nous sommes peut-être la seule forme de vie point de vue scientifique on ne peut rien affirmer quand on n'a pas des éléments de preuves donc on est face à une ignorance totale sur la vie qu'il y a ailleurs que chez nous oui oui vous avez écarté de votre exposé les scénarios mécaniques qui permettent de passer de la matière inerte à la matière vivante comme ces expériences célèbres où dans une bouteille on ne met que des minéraux on fait des arcs électriques et puis on essaye de se retrouver avec des acides aminés pourquoi vous n'avez pas essayé d'avoir une approche mécaniste de l'apparition de la vie dans cet exposé attendez je n'ai pas bien compris levez la main s'il vous plaît d'abord que je vois qui vous êtes bon c'est important vous voulez reprendre votre question plus lentement on ne l'entend pas très bien donc je remarque que dans votre exposé vous avez écarté les scénarios qui précisément permettent de montrer comment on passe par exemple de matière inerte minérale à de la matière qui peut construire la vie de la matière organique comme des acides aminés il y a ces fameuses expériences qui montrent qu'on peut passer de l'un à l'autre en faisant un arc électrique dans une bouteille où on a mis les ingrédients minéraux de base pourquoi vous avez écarté ça de votre exposé parce que ce n'est pas des acides aminés ce n'est pas de la vie c'est les premières étapes ressemblablement de la construction de la vie mais les acides aminés ça n'est pas vivant vous n'avez jamais vu un acide aminé avoir quelques comportements qui sont typiques de la vie donc c'est une première étape le vaste problème de l'origine de la vie c'est un problème qui implique énormément d'événements différents qui s'enchaînent il y a quelques éléments qui maintenant sont compris et vérifiés vous avez parlé de ces expériences de Yuri Miller ça marcherait bien ça n'est qu'un élément dans la construction moi je ne suis pas biologiste mais j'ai pu écouter les biologistes et qui disent tous nous n'avons aucun scénario crédible de l'origine de la vie à partir d'une matière vraiment inerte jusqu'à une matière vraiment vivante ça c'est ce que m'enseignent les biologistes c'est pour ça que je vais en parler comme des hypothèses mais rien rien qui soit maintenant connu et qui montre qui nous dise ce qui s'est passé ça reste dans les profonds mystères de la science ce passage de l'année l'apparition complète d'une matière sans propriété de la vie avec une matière avec des propriétés de la vie au complet ça n'existe pas ce que me racontent mes copains biologistes j'ai une question levez la main s'il vous plaît ici attendez recommencez sur votre gauche un peu plus voilà alors ah bon voilà très bien merci pour votre exposé je voulais juste savoir vous parlez régulièrement d'univers et de possibles multivers donc est-ce que la vie n'est pas capable d'exister dans d'autres dimensions qu'on ne serait pas capable de percevoir dans ces multivers alors première chose ces multivers existent-ils ça c'est une question il n'y a aucune confirmation observationnelle de l'existence des multivers peut-être qu'ils existent mais pour l'instant c'est plutôt des êtres de fiction qui sont utilisés pour expliquer certains problèmes mais la science c'est pas ça la science ça demande des faits des observations alors je reprends votre question de façon plus générale on peut tout imaginer tout est ouvert tant qu'on n'a pas de preuves dans un sens ou dans l'autre votre question revient à dire est-ce qu'il ne peut pas y avoir des formes de vie totalement différentes de celles qu'on connaît bien sûr on peut avoir beaucoup d'idées je crois que la réalité a beaucoup plus d'imagination que nous en avons elle est capable d'inventer plein de choses dont on n'est même pas capable de penser nous mais ça reste hypothétique la réponse à votre question c'est oui bien sûr c'est tout à fait possible si vous dites oui ça existe là je vous demande des preuves voyez la différence c'est intéressant de fouiller de chercher d'avoir des idées de poser des questions de se dire c'est pas comme si peut-être que c'est comme si peut-être que oui c'est intéressant mais en définitive ce qui reste à la sortie du lavage c'est ce qui a été observé donc crédible c'est la question de la crédibilité des affirmations c'est comme pour le temps je peux dire il y avait du temps avant le temps ou avant l'univers mais c'est une affirmation est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui mais vous êtes où là ? il y a une lumière je ne vois pas bien oui mais allez-y oui allez-y posez votre question s'il vous plaît alors tout d'abord monsieur pour moi c'est une grande joie une grande joie de vous écouter merci je pense pour nous tous joie oui merci alors j'ai une question parce que moi c'est des questions très très basiques vous avez dit confirmé par une autre question qu'on n'est pas capable d'expliquer le changement de la matière non vivante au vivant on ne s'est pas expliqué ça donc vous allez me le confirmer et j'ai une autre question monsieur pardonnez-moi qui n'a rien à voir avec ce que vous venez d'expliquer mais comme vous êtes tellement connus je vous pose la question j'ai lu ce bouquin magnifique qui s'appelle Sapiens hier sur LCP il y avait si vous voulez l'écrivain c'est plus que l'origine de la vie Sapiens c'est l'origine de notre vie Homo Sapiens il a écrit un autre bouquin qui doit être fantastique Homo Deus j'ai l'impression j'ai l'impression Homo Sapiens va disparaître merci je sais que c'est le thème du livre de monsieur Harari oui oui j'ai eu l'occasion de le rencontrer pardon c'est très intéressant j'ai eu l'occasion de le rencontrer je pense je suis d'accord sur beaucoup de ses points il y a d'autres points dans lesquels il manifeste je dirais une certaine naïveté c'est à dire il défend l'idée que la science contemporaine va comme vous avez dit faire disparaître l'être humain mais surtout qu'elle va faire disparaître les religions parce que dit-il quand on aura suffisamment d'organigrammes de big data les religions disparaîtraient alors je lui donne comme objection au milieu au début du 21ème siècle nous avons vu surgir la foi profonde dans le de l'islam les intégristes musulmans qui sont tout à fait à l'opposé de l'idée que nous sommes à veille de voir disparaître les religions au 21ème siècle on tue encore pour Dieu pour l'image de Dieu ça ça me paraît incompatible avec l'idée qu'on est en train de faire disparaître les religions les religions sont quelque chose de très profond dans l'humanité quelque chose qui est durable apparemment et qui amène aux meilleures choses et aux pires excès évidemment mais de penser que la science va éliminer cette puissante motivation du comportement humain je prends la religion comme une motivation du comportement humain qui chèche certaines personnes d'un lieu au Bataclan par exemple c'est à dire tuer pour l'image pour la figure de Dieu moi ça me paraît pas du tout évident que nous allons vers une diminution de l'importance des religions non plus que l'importance de la politique dont il dit que maintenant c'est les ordinateurs qui vont régler tous les problèmes regardez quatre élections l'élection de monsieur Trump aux Etats-Unis l'élection de monsieur Macron l'élection de monsieur au Canada Trudeau oui sont totalement à contre-courant de tous les sondages politiques aucun de ces élections n'a été prévue correctement par la politique ni celle de Trump évidemment parce que personne n'y croyait ni celle de Macron si Macron mais on ne pensait pas qu'il allait l'apporter avec d'une telle façon c'était totalement stupéfiant on pouvait supposer qu'il allait gagner mais pas qu'il allait l'emporter comme ça ni celle de monsieur comment est-ce qu'il s'appelle en Autriche l'écologiste qui l'a emporté ni le Brexit coup sur coup on voit à la faillite des sondages politiques alors de dire qu'on est en train en accumulant des données de voir disparaître la politique moi je n'y crois pas ça ne me paraît pas c'est intéressant mais ça ne me paraît pas compatible avec ce qu'on voit et justement il y a deux jours à la télévision il y avait une émission très importante sur le terrorisme et on posait la question comment se fait-il que dans chaque cas d'attentat terroriste les auteurs étaient connus par les centres de renseignement ils étaient connus ils étaient fichés comment se fait-il que c'est un tel échec et bien les gens ont donné la réponse parce qu'il y a trop de données quand vous avez assemblé trop de données vous ne savez plus quoi en faire vous ne savez plus en tirer des conclusions donc je suis sceptique sur les rêves de monsieur Harari bon c'est une position personnelle mais ça ne m'a pas beaucoup convaincu pardon ça je ne sais pas non il ne m'a pas convaincu non parce qu'il y a ses objections de dire qu'on voit Auguste Comte en 1850 il y a eu d'abord l'époque des religions ensuite l'époque de la philosophie ensuite l'époque de la science et les religions et la philosophie vont être effacées en 1850 c'est loin de Daesh Daesh c'est la preuve du contraire que la religion n'est pas du tout absente de l'activité humaine qu'elle est d'une certaine façon aussi présente qu'elle l'a toujours été s'il faut dire les choses plus je ne sais pas mais au moins autant bonjour bonjour je suis en face de vous en face ah je vous vois parfait voilà on a retrouvé de la matière organique sur la surface de Titan est-ce que c'est la forme de vie enfin ce qui se rapprocherait d'une forme de vie le plus proche de la forme de vie à notre connaissance en dehors de notre planète attends répétez s'il vous plaît le début j'ai manqué le début on a observé une sonde a observé je ne me rappelle plus le nom de la matière organique qui couvrirait tout le sol de Titan tout le sol de de Titan 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 oui la satellite de Saturne tout à fait oui c'est du méthane et de l'éthane tout à fait et donc ça est-ce que c'est c'est ce qui se rapprocherait le plus de la vie en dehors de la planète Terre non on a trouvé sur certaines météorites on a trouvé des acides aminés beaucoup plus complexes sur la météorite Hatcheson par exemple on a trouvé de la glycine c'est-à-dire un des quatre acides aminés qui est du code génétique on trouve dans beaucoup d'endroits des molécules complexes qui sont si on peut dire les premiers pas vers la vie bien sûr qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on a sur le titan les données sont moins connues on sait qu'il y a du méthane de l'éthane 3 ou 4 mais on n'a jamais trouvé d'acides aminés sur le titan même si on en trouvait encore une fois on peut considérer ces molécules comme des étapes dans l'évolution mais un acide aminé n'est pas vivant au sens d'avoir les fonctions du vivant du moins on ne les a jamais vus se manifester de cette façon oui qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse justement quand on a trouvé ces briques de vie dans des météorites de l'hypothèse que les briques de la vie sont arrivées sur Terre par les météorites sont arrivées sur Terre par les météorites et que l'agencement de ces briques s'est fait sur la Terre alors c'est fait effectivement qu'on trouve ces météorites dans lesquelles il y a les briques de la vie et il y a une idée qui est présente et qui n'est pas idiote à mon avis c'est est-ce qu'il est possible nous savons que nous recevons sur la Terre des météorites qui viennent d'autres planètes de Mars en particulier il y a une collection de météorites dont on a la preuve qu'elles arrivent de Mars comment elles arrivent elles de Mars on appelle ça le billard cosmique imaginez une météorite qui frappe Mars d'une façon comme un ricochet qui en extrait des morceaux ces morceaux repartent dans le système solaire on a trouvé des morceaux qui viennent de Mars des morceaux qui viennent de la Lune aussi l'idée qui est souvent proposée supposons que dans ces planètes il y ait des formes de vie cellulaires très primitives que ces formes de vie soient présentes dans certains de ces cailloux qui sont extraits de Mars et qu'elles survivent au choc ce qui est possible et que la vie finalement sur Terre soit venue de Mars ça c'est une hypothèse qui est très populaire aujourd'hui nous sommes tous des martiens bon évidemment il n'y a aucune preuve de tout cela c'est plutôt de la fantaisie mais ce n'est pas impossible ce n'est pas impossible on admet qu'il n'est pas impossible que des êtres vivants englobés dans des cailloux sur Mars soient arrivés chez nous par ce phénomène dit du billard planétaire mais pour l'instant ce n'est pas prouvé c'est une hypothèse il n'y a pas de preuve de cela est-ce qu'il y a d'autres questions là-haut ah parfait allez-y oui c'est une question je ne sais pas comment y répondre je n'ai jamais vu cette question abordée ce sera intéressant mais je ne peux pas vous répondre il faudrait avoir des preuves là aussi il faudrait pouvoir développer ça d'une façon crédible mais je ne peux pas vous répondre bonjour merci pour votre présentation je suis juste en face de vous aussi un peu à votre droite ça on va dire que c'est midi une heure deux heures trois heures deux heures on a fait un voyage dans le temps oui et j'ai bien suivi votre présentation et vous parlez à un moment donné d'énergie et comment un soleil comment expliquez-vous qu'un soleil puisse produire de l'énergie moins par gramme qu'un être humain ou une plante alors je vous dirais c'est un fait alors cherchez l'explication mais c'est un fait ça peut se calculer on connait la masse du soleil on connait aussi l'énergie qu'il émet donc si on veut l'énergie par gramme et bien on divise l'énergie par la masse et si on prend le corps humain on peut faire la même chose comme je vous ai dit le corps humain est équivalent à peu près à 100 watts une lampe de 100 watts c'est à peu près l'énergie quand vous réfléchissez vraiment intensément c'est à peu près ça que ça produit si vous êtes dans une pièce comme ici et qui est glacée la pièce se réchauffe assez rapidement même si elle n'est pas glacée d'ailleurs chacun d'entre nous émet autant d'énergie qu'une ampoule de 100 watts alors on fait ce calcul pour le corps humain et on trouve une certaine valeur quelques milliers d'ergues par gramme seconde et on fait ce même calcul pour le soleil on trouve 2 ergues par gramme seconde les physiciens savent ce que je veux dire et bien voilà c'est un chiffre alors si vous voulez l'expliquer c'est autre chose je vous dirais c'est d'abord une constatation c'est une observation c'est que le soleil il est très gros ça lui permet même s'il n'émet pas beaucoup d'énergie par gramme comme il a beaucoup de gramme ça fait beaucoup d'énergie est-ce qu'il y a d'autres questions ? sinon on va peut-être terminer là merci beaucoup merci de votre merci 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 merci